Nous sommes une organisation composée de jeunes citoyens actifs âgés entre 18 et 40 ans et qui œuvrent pour créer des changements positifs dans leur communauté. Donc cette année, lors des commissions voies et moyennes de l'année dernière, nous avons choisi comme thème s'investir pour créer un changement positif. Parce que nous pensons encore en tant que citoyens, nous devons nous investir. Nous ne devons pas être des acteurs passifs et regarder les choses se faire. Donc en tant que citoyens, nous devons nous engager. En quoi faisant ? En participant, en s'intégrant dans des associations comme la nôtre qui font des projets pour aider notre communauté à s'en sortir. Alors pour ce plan d'action 2018, comme je vous l'ai dit tantôt l'année dernière, nous avons déjà établi un plan d'action et qui va œuvrer dans quatre domaines d'opportunités. Donc dans le domaine de la formation, nous allons donner des formations bien entendu à nos membres mais aussi à des non membres relatifs à la connaissance de notre mouvement, les procédures parlementaires que l'on tient aux réunions mais aussi sur le leadership de développement personnel. Mais aussi nous avons dans notre plan d'action des œuvres communautaires. Parmi les œuvres communautaires que nous avons, on peut citer le projet rêve de gosses qui est axé sur l'éducation. Donc nous ciblons des écoles où les salles de classe ne sont pas en très bon état et voire même des écoles qui, voilà, dont les élèves travaillent carrément sous des palissades. Trouver des partenaires, associer toutes les forces vives de notre nation à bâtir des salles de classe et les mettre dans des conditions optimales pour étudier. Nous sommes une organisation apolitique mais à côté de cela je pense que rien n'empêche à nos membres de s'intégrer dans la sphère politique parce que comme il l'a dit, il a bien raconté l'anecdote du bus où il y a des personnes qui ne savent pas conduire et force pour conduire et les gens qui savent conduire se mettent derrière. Donc je pense que nous devrons étudier, analyser cette anecdote. Tout ça pour nous dire que nous devons nous engager autant dans la vie associative pour aider nos communautés mais aussi dans la vie politique parce que c'est nous les jeunes, c'est nous l'avenir du demain. Donc nous devons nous engager pour aider notre pays à sortir de son état de sous-developpement. Déjà c'est grâce à une connaissance personnelle que je l'ai connue mais après avoir fait des recherches, comme l'a dit notre MC, lorsqu'on fait des recherches sur lui on ne trouve presque rien sur internet. Mais c'est en l'approchant, on voit que c'est une personne qui a réussi dans la vie, donc qui est partie de rien et qui a réussi dans la vie, qui est humble et qui oeuvre dans la discrétion. À travers les recherches personnelles que j'ai eu à faire, il s'est beaucoup investi pour aider sa communauté dont le footage, Jean Tadi, où il a construit des écoles, aider des enfants à travailler dans les conditions optimales pour s'en sortir. Donc c'est une personne qui partage les mêmes valeurs que nous. Parmi ces valeurs, servir l'humanité constitue l'oeuvre la plus noble d'une vie et cette valeur nous la partageons donc le choix s'est fait très aisément et sans hésitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada